Alors, oh, j'ai mis un petit truc rouge, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis. J'ai mis, les projets ci-dessous n'ont que des valeurs d'exemple tirées au hasard. Il pourrait en avoir beaucoup d'autres, et plus ou moins à venir, car c'est très dynamique. Et les points exposés dans cet essai, comme ci-dessous, sont à mettre au conditionnel. Voilà, ce n'est pas parce que je présente ce point que ce sont de vrais avantages et facteurs clés de succès du futur. On ne sait pas, l'ensemble de ces projets est trop immature encore à ce jour. Donc, on va voir un des premiers projets, le 5652. Alors, j'ai pris le projet Bichaine. Bichaine, c'est un projet qui a retenu mon attention, parce que je trouve que c'est assez fascinant, la manière de présenter le projet. Alors, c'est un exemple de blockchain hybride. Dans ce cas de figure, allez voir sur le site internet de Bichaine.com. Bichaine, là j'ai repris essentiellement les mots-clés de leur site internet, donc je vous invite à aller voir Bichaine.com. Bichaine, ce serait une blockchain hybride organisée en archipel, dont le protocole blockchain est orienté objet. C'est-à-dire échange de valeurs entre machines connectées. Et donc là, le use the case, c'est où le cas d'utilisation, c'est connecter un monde virtuel à un monde réel, le marché des IOT. Donc, dans ce cas de figure, le Bichaine, en fait, serait un projet constitué dans un business model de 100 cubes qui sont en 3D virtuel. Ces cubes, ce seraient en fait des îles connectées qui seraient numérotées de 0 à 99. Et chaque cube île contient un million de points en 3D, où chaque point, c'est-à-dire entre parenthèses une adresse physique de chaque machine, peut théoriquement contenir jusqu'à un million de machines individuellement identifiées. Le cube numéro 0 serait l'île centrale, c'est-à-dire une blockchain publique ouverte à tous les utilisateurs et à toutes les applications que la communauté pourrait y développer. Les îles de 0,1 à 99 sont quant à elles des îles privées. Elles appartiennent donc à des propriétaires qui pourront être des entreprises, des associations, des projets, des groupements d'intérêts, etc. qui pourront alors, sur ces îles de 0 à 99, y développer leur propre couche applicative. Les mots-clés autour de Bichaine, donc offrir une blockchain hybride. Alors, mots-clés, invitation, vous pourriez convier les gens à rentrer sur votre île. Donc, vous auriez des invitations plus ou moins en KYC assuré, Know Your Customer. Vous contrôlerez aussi indirectement qui a le droit d'entrer chez vous sur votre île. Vous déciderez quels cryptos actifs, tokens, voire même implémentés. Les jetons d'usage sont des utilities, voire des jetons de votre securities, etc. Vous aurez un espace pour payer également des microservices entre entreprises ou particuliers sur des espaces qui soient dits sécurisés. Vous pourrez ainsi développer des projets, les partager et proposer à vos partenaires des solutions d'échange et de partage de valeurs. Répondre ainsi à un besoin de connecter différentes machines en trade, comme les téléphones, les smartphones, les ordi, les drones, les capteurs, etc. Donc, BiChain, en fait, est conçu comme à l'image d'un chaînage de blocs en sharding. Le sharding, je le rappelle, c'est le tronçonnage. Chaque machine ne peut détenir que des morceaux de la chaîne globale. Et il n'existe nulle part aucune version de la blockchain complète, ce qui contraint les machines à dialoguer entre elles. Des échanges sécurisés grâce à l'utilisation de langage artificiel, le SALT, Synchronous Artificial Languages for Transactions. Crypté, les échanges transactionnels entre machines, c'est-à-dire demandes de transactions en direct sans risque d'attaque externe. En plus de ça, vous bénéficiez d'identifiants uniques par machine connectée. Donc, on va être capable d'identifier toutes les machines désidentifiants qui vont délivrer grâce à un consensus, désidentifiants délivrés grâce en plus à un consensus qu'on appelle le POI pour Proof of Identity, avant de réaliser toute transaction. Elle offre également cette solution BiChain, cette blockchain hybride, des potentialités de mettre en place des wallets multi-tokens, des sortes de wallets pour mettre à disposition différents types d'unités de compte, donc différents tokens internes, BET, voire des devises fiat, euro, dollar, yens, voire même des unités de valeur ou des unités de décompte comme des nombres d'heures, etc. Donc, tout pourrait y être échangé. Nous sommes dans le monde de la réruption des multi-tokenisations possibles, multi-créativité possibles. Donc, votre îlot et votre terrain de jeu. En plus de ça, il vous offrirait ces solutions la particularité de mettre en place des jeux complets d'API qui soient plus ou moins simples pour démarrer une application sur votre île. Prérequis, maîtrisez le langage script. Il n'y aurait pas de fees ni de mining adapté au micro-paiement, et donc solution adaptée au micro-paiement. Possibilité de déployer également des smart contracts, c'est-à-dire de réaliser des contrats conditionnels en javascript. Ces contrats peuvent définir le cadre d'un QVO, balance QVE, c'est-à-dire d'un Quick Virtual Enterprise ou d'une Quick Virtual Organization. La scalabilité est de plus dans ce projet hybride de blockchain Bichain. Une scalabilité garantie. Organisation spatiale en Qube, plus des points avec ce système en 3D et le système d'IDPOL de Proof of Identification de Bichain permettrait d'intégrer près de 10 milliards de machines par Qube Hill, donc une montée à l'échelle possible. Soit plus de 120 machines par être humain vivant sur cette terre, et donc théoriquement permettent 666 millions de transactions par seconde. Dans ce DDLT, il n'y aurait pas de fork. La scission de la chaîne en branche, elle est distincte d'un fork. Elle n'est pas possible dans Bichain. L'identification des blocs informations ne se fait pas par héritage de bloc à bloc, mais par eurodatage. Bichain serait donc un DDLT, c'est-à-dire un Dynamic Distributed Ledge Technology. Donc ici, pas d'attaque 51 possible, pas d'attaque de type Sibyl, où 51% serait strictement impossible sur Bichain. Le point de transaction par les paramètres tridimensionnels XY du cube 3D étant inconnu, et le DAG déterminant les machines approbatrices étant aléatoire, il faudrait pouvoir contrôler à minimum 90% des machines. Je mets point d'interrogation. Ça paraît ambitieux. Remarque, risque ou opportunité, Bichain, en mode standardisation et ou plus ou moins customisation. Techniquement, il serait possible d'avoir la liberté de modifier les algorithmes de type JavaScript et participer ainsi à personnaliser vous-même les applications, voire les blockchains. Donc personnaliser votre user case pour les rendre adaptés à vos besoins spécifiques. Néanmoins, plus ou moins, cela sous-entend quelle complexité, quelle compétence ? Point d'interrogation. Alors, connexion d'une machine possible aisément en créant quelques lignes de JavaScript. Offrir des services de paiement Bichain sur votre île par quelques lignes de code supplémentaires. Est-ce qu'offrir des sécurités de paiement sûres à 100% ? Je mets des points d'interrogation partout parce qu'on ne sait pas. En tout cas, ces machines seraient vraiment sécurisées, strictement référencées par ID. Sécurité des détections, anticipation de la gestion des risques de défaillance, voire des intrusions malveillantes. Ça apparaît génial ce projet, mais bon, c'est que coucher sur le papier. Est-ce qu'il y a des cas concrets, abstraits ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un projet à suivre très très intéressant. Est-ce qu'il y a des risques de vulnérabilité à terme, de non-conformité, de hack ou toute autre faille de défaillance ? Aucune idée personnellement, l'avenir nous le dira. On a un autre projet aussi qui est assez intéressant, de cas de blockchain dite privée, dans ce cas de figure, dont la presse parle également beaucoup. C'est le Corda Consortium R3CEV. Donc, on va voir ce que c'est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501